Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. On est dans le Hall 6 à Portes de Versailles, au salon Création et Savoir-Faire. On est sur l'espace live animation d'artesane. Notre stand, lui, il est en D046. Et on se retrouve pour une dernière démonstration avec cette fois-ci Petra. On va parler de tissage, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de couture, de broderie, de broderie or, d'aquarelle. Mais là, on travaille sur un autre support. On était sur une table pendant trois jours. On a encore des animations jusqu'à dimanche soir. Mais ce soir, on est sur un métier à tisser. Petra, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire deux mots sur toi ? Depuis quand tu fais du tissage et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je m'appelle Petra Marciniak et je suis tisserande artisanale. J'ai commencé à tisser, il y en a dix, douze ans environ, à côté de mon travail normal. Et j'ai commencé à débuter sur un métier envergure. C'est ça que je vais montrer aujourd'hui. Et depuis quatre, cinq ans, par contre, je travaille aussi sur des métiers à cadre pour faire des motifs un peu plus aboutis ou différents. D'accord. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment mon travail. Je suis tisserande artisanale. Et tu as donc deux cours de tissage sur artisan, un cours vraiment débutant, un cours qui est en ligne là depuis quelques jours à peine, un niveau deux en fait, où on apprend des points, des techniques un petit peu plus avancées. On mettra peut-être un niveau trois, on espère. Ce serait vraiment super fait. Tu as aussi un livre qui est édité chez Erol. Non, il est en train de s'écrire. Je suis en train de l'écrire. Voilà. Il va être normalement être présenté sur le stand l'année prochaine. D'accord. Et tu fais des ateliers aussi, on peut mettre des formations dans ton atelier. Alors, peut-être qu'on peut dire deux mots, puisque tout le monde se pose beaucoup de questions sur ce métier et si c'est compliqué de l'utiliser, si c'est compliqué de se le procurer, si ça coûte cher, puisque c'est quand même le nerf de la guerre quand on commence le tissage, c'est d'avoir le bon matériel et le bon métier. Donc, parlons-en avant de commencer la démonstration. C'est pour ça que j'adore le métier envergure, parce que c'est un métier très facilement, c'est très facile à utiliser. C'est très facile à utiliser, c'est très facile même à monter. Je l'ai monté dans cinq minutes et il n'est pas cher. Il n'est pas cher par rapport au métier normal. Il est beaucoup plus accessible, on peut le ranger facilement et il est très, très facile à utiliser. C'est pour ça que j'adore donner des courses. Celui-là, on peut faire beaucoup de choses et c'est facile à apprendre. Ça dure à peine une journée, on peut vraiment apprendre à tisser dessus et c'est très, très simple. Une journée, ça donne envie. On se dit qu'on peut commencer à faire des choses. Oui, oui, au bout d'une journée, on peut commencer parce que de mettre la chaîne, c'est simple. Si on a fait une ou deux fois, ça marche. Et après, les techniques, il faut apprendre au fur et à mesure. Il y en a bien sûr des techniques plus basiques, mais commencer, on peut, au bout d'une journée, on peut commencer à tisser. Pendant que le métier est à cadre, c'est quand même une semaine, je dirais, avant qu'on commence vraiment à faire quelque chose. Avec ton cours et puis une journée devant soi, on peut donc commencer à faire quelque chose. Alors, je sais que tu voulais commencer ta démonstration en nous présentant un petit peu le principe de base. Donc, je vais me taire. Je vais arrêter d'embêter tout le monde et je te laisse nous expliquer ce principe de base et comment on utilise le métier à tisser. Alors, le métier, il a deux barres, des barres d'enroulement pour qu'on peut déjà faire des longs métrages de tissus. On peut faire jusqu'à 5, 6, 7 mètres. Au milieu, il y a un peigne et tout le principe est tout simplement à bougeant. Il a deux positions. Il a la position haute, la foule, le trou s'ouvre dans une position et la position basse, le trou s'ouvre dans l'autre position. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut pratiquement savoir? On ouvre en haut, je passe ma navette. En général, on utilise ici des navettes plates. Je mets sur mes genoux en général. Je passe, je tasse, je change la position et c'est tout. En fait, j'ai pris une chaîne très neutre, pour que vous voyez bien. Et j'ai pris la trame, c'est ça la trame que je tisse, qui est un peu speckled, qui est un peu colorée, pour que vous voyez bien la différence. Je tasse, je change la position en haute et c'est toujours le même mouvement. Il n'y a rien de compliqué dedans. On passe, on tasse, on change de position, on va dans la position basse. Et ça commence déjà à faire un tissu. Et avec ce tissu, vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire des vêtements, vous pouvez faire des pochettes, vous pouvez faire des coussins. C'est un tissu très simple, c'est un tissu comme vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin. Et c'est vraiment, on passe, on tasse, on change de position et ça commence à faire le tissu qui s'appelle la toile. C'est en fait le tissu basique de pratiquement, je ne sais pas, 70% de tout tissage se fait avec la toile. Et c'est toujours la même chose. Et pour le fonctionnement, il y a une troisième position quand même. On a le haut et le bas pour tisser et le neutre, on n'a pas d'ouverture. Et ça sert à avancer la chaîne, on donne du mou et on avance ici. Et dès qu'on a, là j'ai avancé un peu tôt, mais normalement quand on a fait à peu près 10, 20 centimètres et on commence à être coincé, on avance. Et c'est aussi facile que le tissage. On donne du mou, on lâche un peu, on enroule ici et c'est tout. Et on recommence là où on était. En bas. On tasse, on va dans la position haute. Et tout simplement avec cette simple technique, on peut faire, j'ai travaillé je crois deux ans qu'avec cette technique-là. En fait, je vous montre par exemple une pochette là. C'est tout simplement le choix des couleurs de la chaîne et de la trame qui fait que c'est un, qui peut faire mille différentes projets. Parce que si on prend quelque chose qui est déjà coloré en chaîne et on prend une autre couleur en trame, ça peut donner déjà des possibilités. Et si on prend en plus quelque chose qui est filé en main, si on prend quelque chose qui est un côté uni, l'autre, c'est interminable pratiquement déjà là. Même si c'est que la toile, comme on dit. Et puis on peut travailler avec des fils aussi beaucoup plus fantaisie. On peut travailler avec tout, avec tout. On peut travailler avec des bouclettes, on peut travailler avec des fils en main, on peut travailler avec, par exemple, j'ai un autre. Je montre qu'est-ce que j'adore. C'est par exemple, ça c'est la soie de Sari. Celui-ci aussi, c'est un peu tombe amoureuse de ce fil-là. Ça c'est des Sari qui sont déchiquetés et qui sont refaits en bande. Et j'ai fait des pochettes entièrement avec ça et c'est magnifique. On n'a pas besoin de quelque chose de très technique, c'est toujours la même chose. Je passe, je tasse et je change de position. Et selon le matériau qu'on choisit, selon le matériel, ça donne quelque chose. Je suis toujours étonnée avec tellement de simplicité qu'on peut arriver à faire vraiment des écharpes, des coussins magnifiques, des pochettes. Position haute, on passe. Et on tasse. Et là, ta trame, elle est toujours faite de la même couleur, mais parfois tu fais des trames plus compliquées. C'est le cas sur le coucher, par exemple. En général, je travaille ici avec une trame en une couleur, mais ça peut être, par exemple, des trames condiçant comme ça, qui sont déjà colorées, qui donnent un autre effet. D'accord. Je coupe ça. Après, ça c'est le basique du basique. Tout simplement la toile en utilisant différentes laines, différentes fibres, du coton, du lin, n'importe ce qu'on veut. Et après, ça commence tout simplement avec ce changement des fils, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Après, ça commence, bien sûr, qu'il y a des poids un peu plus aboutis. On peut commencer quand même de faire des choses plus compliquées. Par exemple, je voulais montrer, ça s'appelle la trame liée. C'est, par exemple, celui-là. Ça, c'est tout simplement que j'ai mélangé deux laines dans des couleurs différentes, une en nos cellulaires. Ça, c'était une en blanc avec des spéculates noirs et une en jaune. Oui. C'est tout simplement ça. Et ça, c'est une autre technique qui s'appelle, par exemple, la trame liée, qui est très simple, mais très efficace, moi, je trouve. On a une navette, et je vais essayer avec celui-là. Et on a à côté une pelote, c'est un peu long. Et on peut faire, moi, j'adore, c'est une des techniques que j'adore. En fait, le premier passage, ce n'est pas évident à voir. On enroule. On enroule sa navette avec un autre fil qu'on a, par exemple, de son pelote. Et là, il est accroché, et on peut le tirer où on veut. On le tasse ensemble. Et ça commence à faire des petites, je ne sais pas comment on peut dire ça, des flammes, des... Oui, on... De sorte de... Un peigne, en fait. Oui, comme un peigne. On repasse toujours. On enroule autour. Et après, on peut choisir où on veut aller. On est libre à choisir la position où on veut faire. Et ça commence à donner des petites... Là, on peut vraiment dessiner ce qu'on veut. Oui, on peut le faire, bien sûr, très droite. On peut faire une ligne très droite. Mais je trouve l'intérêt, c'est plutôt de faire des lignes pas très droites. De faire des petites... Irrégularités qui sortent et qui... On pourrait faire des vagues aussi, si vraiment... Voilà. Voilà, on peut décaler où on veut. Voilà, on peut faire des vagues. On peut... De manière très simple, en fait. On a l'impression que c'est compliqué. Non, c'est l'air très compliqué, mais en fait, c'est très, très simple. Ça, j'adore. Il est vraiment... On a toujours sa navette d'un côté. On enroule un autre fil autour. Et on revient. Et là, les deux sont accrochés. C'est pour ça que ça s'appelle la trame liée. Parce que les deux trames-là, c'est deux trames qui sont liées. Et je peux le positionner où je veux. Et jouer avec. Et de commencer à faire un dessin. Ça, c'est une technique. Un tout petit plus avancé. Bon, je dirais que c'est quand même assez débutant. Je proposais dans le premier cours de débutant parce que ce n'est pas très compliqué non plus. Mais l'effet est magnifique. Je trouve, en tout cas. Alors, ça, c'est le premier point que je voulais montrer. Deuxième point. On va couper ça. Après, une technique pour laquelle je commençais, en fait, le tissage sur le métier envergure, et que j'adore et qui n'est pas très connue en France. Ça s'appelle la technique saori. C'est une technique de tissage japonaise qui est basée sur le fait d'avoir... de laisser libre cours à sa créativité et d'avoir plein de matériaux à côté de soi. Ça, c'est ma corbeille de trésor. J'ai toujours plein de chutes. Et ça inclut d'ajouter où on veut, de pièces qu'on veut, et que ça commence à être moins droite et linéaire et de commencer à devenir plus organique et d'ajouter tout ce qu'on a. On peut ajouter de bois, de feuilles, des bouts de chutes de tissu, de perles. Moi, en général, je travaille beaucoup avec des fibres non filées. C'est ça que j'utilisais pour le filage. J'avais fait du filage, j'avais un roué. Qu'on inclut où on veut, avec la main. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment une technique très, très créative, très simple. Je le fais toujours dans mes cours pour les débutantes. On peut sortir où on veut. On peut laisser... Il n'y a vraiment pas de juste ou de faux. C'est très amusant à faire. Et la seule chose, c'est que chaque fois qu'on inclut quelque chose, on fait la toile avec une navette au-dessus pour la sécuriser. Je fais, par exemple, un deuxième tour. Et ça commence, comme ce n'est pas la même hauteur, ça va bien sûr... Je ne vais pas changer de position. Comme il y a beaucoup d'épaisseurs, ça va être plus organique, ça va commencer à gondoler un peu. Et c'est ça le but. Dans mes cours, j'entends toujours, je suis trop cartisienne pour le faire. C'est ça qu'il faut voir. Moi, j'adore. J'ajoute... Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On peut ajouter des bling-bling. On peut ajouter des petites... Des paillettes. Des paillettes. On peut ajouter... Je travaille beaucoup avec du raffia. Bon, je ne fais pas attention aux couleurs, j'ajoute un peu au fur et à mesure, qu'est-ce qui me plaît. On peut le sortir, on ne peut pas le sortir. La seule chose importante, c'est qu'on... J'enroule un peu. Qu'on fait la toile au-dessus pour le sécuriser. Et ça s'appelle Saori. Oui, tu vas me donner ce que tu veux que j'ajoute. C'est par hasard. Donne-moi quelque chose. Par exemple, on avait une pochette dans ce style-là ? Non, je crois que je n'avais pas de pochette ici. J'utilise ça très souvent pour des coussins ou pour des pochettes, par exemple. Un peu différent. Du très gros ou n'importe, n'importe. Il faut seulement que... Je peux faire, bien sûr, des rangs entiers. Comme ça, je prends une autre navette, je le passe. Je le mets où je veux, comment je veux, avec mes doigts. Je me serve beaucoup de mes doigts dans cette technique-là. Et quelquefois, je laisse même à l'extérieur. L'idée, c'est que c'est vraiment pas ordonné comme le tissage normal. C'est vraiment le contraire du tissage classique où on est très fixé sur la netteté, sur la linéarité. C'est vraiment une technique qui est absolument le contraire où on essaye de jouer le plus possible, de laisser le plus possible des choses sortir, sortir, sortir devant, sortir sur le côté. Et on peut vraiment utiliser tout qu'est-ce qu'on a sous la main. Voilà, là, j'ai attougé un peu. Ça peut sortir devant, ça peut sortir des côtés. Du saori. Ça, c'est la deuxième technique que je voulais montrer aujourd'hui. Ça, c'était aussi dans le premier cours. Après, dans le premier cours, qu'est-ce que j'avais dit ? Ça, c'était des liens, la trame liée du saori. Et après... Et je vois que tu voulais nous montrer... Ça, on ne peut pas montrer, parce que ça, c'est par exemple une technique de pied de poule. Le pied de poule, on a obligé d'avoir une chaîne dans deux couleurs. Ça, on ne peut pas montrer sur cette chaîne-là et je ne pouvais pas changer la chaîne. Alors, on va peut-être aller montrer ce qu'est-ce qui manque. Peut-être les ajourés. Oui. On va aller regarder, par exemple, les ajourés qu'on voit. Alors, ça, c'est une technique que tu présentes dans le deuxième cours. Oui, ça, c'est déjà... Voilà, ça, c'est les techniques de basse, un peu. Oui, je dirais, voilà. Les techniques de basse, c'est le mélanger des couleurs, un pied de poule, le saori et le... la trame liée. Et ça, ce deuxième cours, ça commence à les ajourés. Ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Ça sera déjà bien d'avoir tissé un peu avant d'assiser. Pour les ajourés, on va dans la position haute. Et je vais montrer, par exemple, celui-là qui est le plus simple. Ça s'appelle des bouquets. Donc là, on le voit ici et on le voit. Donc ça, c'est un de ton travail. Et là, c'est vraiment le projet du cours. Nous, on a choisi de les insérer dans des coussins. Et puis, évidemment, on peut en faire... Oui, normalement, je dirais que c'est très bien pour des sacs, pour des rideaux, pour des écharpes. Je peux m'imaginer ça, oui. Et alors là, on est en ton sur ton, mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer le doubler dans un tissu hyper foncé, un bleu nuit, par exemple. Et on aurait encore mieux vu le graphisme. Mais je crois que là, ça se voit assez bien, non ? Mais là, ça se voit hyper bien par transparence. Je vais montrer, par exemple, le point, le bouquet. En fait, c'est une technique, ça devient de plus en plus lente. Ça, il faut bien dire, dès qu'on commence à... La toile, c'est le plus vite. Dès qu'on approche le point un peu plus compliqué, ça commence à être plus lente. Ici, on va passer, on va être dans la position où le fil à l'extérieur est basse, le fil qui est en bas. Et je vais tourner autour. Et je vais tourner encore une fois autour. J'ai un peu trop de fil. Et ici, c'est l'idée qu'on tire vraiment. Je tiens un peu l'attention. Je vais sur les prochains quatre fils. Sans mes pièces de Sauris inclure. Voilà, on enlève ça. Je passe encore une fois en dessous des mêmes quatre fils. Ça peut se faire avec quatre fils, avec six fils, avec deux fils. Là, je choisis quatre fils. Et chaque fois qu'on a passé, on tire. Et ça commence à créer cette idée de petite fenêtre. Sous les prochains quatre fils. Je crois que... Encore une fois, sous les mêmes quatre fils. Et on tire bien. C'est que les fils en haut qu'on prend en compte. Les en bas, on ne s'intéresse pas pour le moment. En dessous des prochains quatre. Et on tire bien. Et on essaye de rester à peu près à la même hauteur. Les quatre fils. Les prochains quatre fils. Et on tire bien. Et là, ça se voit déjà. Ça fait partie des techniques. On dit... Je ne sais pas comment en français. Manuelle. Manuelle, c'est-à-dire des techniques où on ne peut pas aller d'un côté à l'autre. Ça veut dire que ça devient de plus en plus lent. Là, il faut vraiment enrouler chaque fois. Et ça se voit que ça prend beaucoup plus de temps que les simples toiles ou, par exemple, les saouris. Et il faut bien tirer, il faut bien fermer le nœud. On fait un rang entier. On ne va peut-être pas faire un rang entier pour montrer que ce n'est pas obligatoire qu'on fasse un rang entier. En fait, là, on va jusque-là et on va faire le reste sans. Et là, on tasse. Et on ne peut pas tasser beaucoup. Et c'est normal. Voilà. Et pour ça, quelquefois, quand je veux tasser un peu plus, j'ai toujours, quand je tisse à côté de moi, un peigne et je peux pousser un peu plus bas si je veux que les trous, les ajourés, soient un peu moins grands. Et le retour, par contre, on ne fait rien du tout. Ça, c'est agréable. On fait le retour tout simple. Et on tasse et on essaye d'avoir la même ouverture, de ne pas tasser trop non plus parce que là, on peut tasser facilement. Mais comme on veut arriver que c'est une fenêtre qui a tous les quatre côtés la même taille, on ne tasse pas non plus trop. Et on va dans l'autre position. Et on peut recommencer maintenant. Ou on peut faire, par exemple, là, je vais faire un ou deux rangs intermédiaires. On peut enchaîner directement ou on peut faire certains rangs intermédiaires. Je fais souvent deux rangs intermédiaires. Et je recommence. Et ainsi, on peut faire des rideaux qui sont complètement ajourés ou qui sont à certains endroits ajourés. Ce n'est pas obligatoirement... On n'est pas obligatoirement à aller partout, à toute hauteur. On peut faire des rangs, par exemple, dans une écharpe, on ne peut faire que le premier rang en bas ajouré et le reste, c'est du tissage normal. Ou on peut faire un rideau où tout est ajouré ou on ne fait pas les rangs intermédiaires. Ça, c'est au choix. Là, je fais quelques rangs encore, quelques mailles. Voilà. Et je n'arrête, par exemple, là, si je veux. Je m'arrête déjà là. Je tasse et j'essaye d'avoir la même hauteur et je change de position. Et là, tout simplement, le retour est simple. Et j'essaye quand même de ne pas tasser trop. Et là, on a une ronde pratiquement entière. Là, on a une petite. Et comme ça, on peut le mettre où on veut ou faire entièrement quelque chose ajouré. On va faire quand même un aller-retour normal. Est-ce qu'on a le temps que je montre un autre point ajouré ? Oui, ça va. Je montre celui qui est encore... Il n'est pas plus compliqué, mais il prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors, je ne vais pas faire des rangs entiers avec ça. Je vais faire qu'une petite boucle, vous voyez, parce que c'est le point... Ça, c'est le bouquet. Celui-là. Tout ce qui est là. Non, là. Ça. Ça, c'est le bouquet et là, c'est le léno, ça s'appelle. Et le léno, vous allez voir pourquoi il prend beaucoup plus de temps. Qui est juste ici. Si vous voyez bien. parce que le léno, on vrille en fait les fils autour. On prend le premier en bas et on les met en haut. Et on vrille, on va en bas, on va en haut et on pousse au fur et à mesure en bas et on s'aide avec les mains. Là, c'est vraiment... Il faut s'aider avec les mains. On va en haut, en bas. On cherche le prochain en bas. On le met en haut, en bas, en haut. Et vous voyez bien que ça prend un certain temps. On cherche toujours... En fait, normalement, c'est celui qui est en haut qui est devant et on ne veut pas contre celui qui est en bas. Et ça commence à vriller. Et je vais vous montrer. Là, ça se voit que c'est vrillé autour et ça commence à faire les ajourés. Je ne fais pas tout le rang parce que vous voyez bien, c'est pas... Ça va prendre beaucoup de temps. Et pareil, on tasse. Et là, ça ne peut pas se tasser complètement non plus. Et on va dans l'autre position et on revient pareil. Simple. Le retour, c'est toujours simple. On tasse. On tasse ici, un peu plus là. Et on voit, ici, ça s'est créé un ajouré. Je vais faire par exemple le prochain. Et ça commence toujours pareil. On ouvre toujours celui qui est en bas, en haut. On revient en bas, en haut, en bas, en haut. Et au fur et à mesure, on pousse la baguette avec. Là, j'étais où ? En bas, en haut, en bas, en haut. En bas, en haut, en bas, en haut. J'espère que je n'ai personne oublié. Ah, j'ai oublié quelqu'un quelque part. Alors, encore une fois. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en haut. en bas, en bas, en bas. Je vous laisse imaginer, par contre, de faire un rideau dans cette technique-là. Moi, je vole plutôt dans le bouquet, alors je dois avouer, je trouve que c'est très bien pour quelques rangs, mais après, ça commence quand même assez difficile, je trouve, le léno. j'adore, j'adore l'effet, mais je ne le fais que en effet et je ne ferai pas de rideau entier dans cette technique-là. Voilà. On a pour des jours et des jours. Oui, oui, oui. Le bouquet, c'est assez vite. Le bouquet, ça sautait assez vite, c'est une technique assez vite. Par contre, le léno, oui. Je préfère de l'avoir, je crois, à certains endroits, j'avais mis plus haut. Oui, là, par exemple, j'avais mis que à certains endroits, des petits endroits, ici. Ça, c'est plus agréable que de l'avoir partout au niveau du temps. Mais si quelqu'un a la patience. Voilà. C'est ça au niveau des points ajourés. Je veux quelques allers-retours. Les points ajourés, ça commence déjà à prendre plus de temps. Ce n'est pas difficile, ça prend seulement une question de temps, en fait. Et là, vous allez voir la première fois. Là, je commence être un peu coincée pour passer la navette. Alors, je commence à avancer mon tissu. Je mets le peigne dans la position neutre. Je donne un contre-coup ici pour lâcher le frein. Je donne du mou. Je remets le frein. Et je tourne devant. Et là, je peux donner encore plus. Et je retourne devant. Là, je peux encore un peu plus. C'est très, très facile à utiliser. C'est vraiment très intuitif. Il n'y en a rien de difficile. Et là, je vais commencer à faire quelques allers-retours pour égaliser quand même un peu. Voilà. On va égaliser un peu. Ça, c'est les points ajourés. Après, il y en a le contraire. C'est les points texturés. C'est pareil. Ils ne sont pas très, très difficiles. C'est seulement que ça prend plus de temps. J'ai oublié de changer ma pose. Voilà. C'est ça que je fais exprès pour que vous voyez. Si on a oublié de changer la position, la seule chose qui se passe, en fait, ça va se réouvrir. Alors, on change la position et on revient dessus. Et on va montrer ou je vais montrer un ou deux positions ajourées. Là, je fais le double encore une fois. Je voudrais bien montrer un ou deux points ajourés. Tu as le temps ? Oui. OK. Voilà. Je voudrais bien montrer un point que j'aime bien qui est normalement ça s'appelle le nœud de Ria. C'est un point à tapis qui s'utilise normalement dans l'Orient pour faire des tapis. Là, je ne vais pas l'utiliser pour ne pas prendre trop de temps sur toute la largeur. Je vais faire des petits pompons pour vous montrer. En fait, pour le nœud de Ria, on se coupe des franges, on se coupe des petits bouts de fils et je vais faire un rond et je vais prendre comme le fil n'est pas très épaisse, je vais prendre trois fils. Je mets dans la position neutre et je choisis où je veux mettre mon pompon et je crois que je vais mettre là. Et là, je vais le mettre, je décide autour de combien de fils. Je crois que je vais prendre deux. Et je mets en fait mes fils au-dessus de deux fils de chêne et je les entoure autour d'un bras et autour de l'autre bras et je les tire vers le bas. Et ça, c'est le nœud de Ria. On va faire un deuxième. Un deuxième. Oups, à côté. Pardon, je fais tout en baisse. Un deuxième à côté. On le prend les deux. On tourne autour. On tourne autour et on tire vers le bas. Et comme vous voyez, ça ne tient pas tout seul. Alors, chaque rang, on fait après la toile. C'est obligatoire. Les tapis sont faits pareil. On fait toujours un rang de nœud ou un petit bout de nœud et après, on fait un rang de toile. On tasse ensemble. Je vais dans le neutre et je fais le prochain rang de nœud pour mon petit pompon. Et là, je vais un plus loin. Je commence, par exemple, pour que ça devienne arrondi. Je vais deux fils plus loin. Je le noue autour. Je tire vers le bas. Autour des prochains deux fils. Je tire vers le bas. Je fais un fil de plus. Donc, certains tapis, c'est vraiment une succession de points comme ça. De nœuds. Ils font toujours un rang de nœud entier. Après, ils font la toile et ils font le prochain rang de nœud de toile. Et c'est comme ça, ça fait le point les tapis noués. Les tapis noués, en fait, c'est ça. Et c'est toujours, on voit derrière, quand on voit le tapis noué, il y a obligatoirement toujours, avec la navette, la toile, entre les nœuds parce qu'il ne tient pas tout seul. On comprend les temps de réalisation. Oui, exactement. Là, on commence à prendre pourquoi les tapis noués sont tellement coûteux et pourquoi ça prend tellement de temps. Voilà. Et là, je vais dans la position pour faire ma toile. Et je vais faire un petit pompon seulement pour montrer. On va faire un rang encore, position neutre. Et après, en fait, on va le découper. c'est ça le clou ou c'est ça la chose qu'il va faire. On va faire un petit pompon. Parce que là, pour l'instant, c'est très touffu. Voilà, c'est très, bien sûr, on pouvait le laisser comme ça, mais ce n'est pas le but. Alors à la fin, on va le découper. Je vais faire déjà un peu plus court, ça va être vraiment un petit pompon. Seulement pour vous montrer le principe. on va faire encore un et après, on va arrêter. Encore une fois autour. J'imagine bien une trousse faite entièrement avec cette technique, quelque chose parce que je pense que c'est assez long. Ça ressemble beaucoup au touffting. L'effet final, voilà. L'effet final, c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment, moi j'adore. Oui, ça prend une trousse que dans ce point-là, à mon avis. Ça va prendre un peu de... J'ai toujours le rêve de faire une fois un tapis entier, mais jusqu'ici, je n'avais jamais le temps. Voilà, il faut au moins faire quelques rangs avant de le découper, avant de commencer avec les ciseaux, il faut faire quelques rangs pour les vraiment sécuriser, il ne faut pas commencer trop tôt. Mais vous voyez bien, je crois que le tissage là-dessus, c'est ultra simple. Il n'y a rien à... rien compliqué, on passe, on change position, on tasse, c'est vraiment... Si vous aimez le tissage, vous voulez commenter le tissage, c'est vraiment le plus simple qui existe. Là, je fais assez, et là, quand je fais quelques rangs pour le sécuriser, je prends mes ciseaux et je commence à le découper. Et là, on peut vraiment aller à quelques millimètres près. Voilà, on va mettre là-dedans. Et on commence à créer notre pompon. Et ça tient, grâce aux toiles que j'ai mis entre les nœuds. et on peut vraiment aller à ras. C'est toujours pareil, c'est vraiment... Enfin, tu montres des choses qui sont assez simples entre guillemets à réaliser, mais selon les matières, selon les couleurs, l'endroit où on choisit de poser tous ces éléments, on peut... Il y a juste mille variations. C'est ça que je trouve fascinant avec les métiers envergure. On dit souvent c'est un métier à débutante qui n'est pas vrai. Je trouve que c'est bien à débuter dessus, c'est fantastique parce que c'est très facile à utiliser, mais il y a tellement de possibilités, tout simplement en variant les différents matériaux, les techniques, les couleurs que déjà c'est... Voilà, on a un petit pompon. D'ailleurs, toi, quand tu travailles et que tu imagines des projets, tu commences par des croquis, des inspirations ou alors tu fais les choses sur le moment ou avec tes fameuses poubelles à trésor sous les mains. Souvent, aujourd'hui, je travaille le saori, comme je travaille le tissage sur métier à cadre. En général, je fais les motifs sur le métier à cadre et je reviens là-dessus pour faire du saori. D'accord. Parce que c'est super pour saori, c'est détend, c'est créatif, alors je reviens là-dessus pour le saori et quelques fois, quand je fais, par exemple, des motifs plus aboutis, oui, je fais un dessin. D'accord. Alors là, on a notre pompon et je vais faire encore un aller-retour. Après, il y en a une deuxième. Combien de temps on a? Est-ce qu'il y a encore le temps pour une deuxième? On a encore 5 minutes ou il n'y a aucun souci. Alors, je vais vite montrer un deuxième. Technique texturée. On va voir si le matériel est ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Alors, une deuxième possibilité de point texturé, c'est le point de sumac. C'est pareil comme le point de Ria, c'est un nœud à tapis. C'est un point à tapis. D'accord. On va aller sous quatre points, par exemple. C'est un mouvement circulaire qui crée en petite surépisseur. C'est pour ça point texturé. Moi, je vais toujours quatre, je prends quatre plus loin et je fais un tour. Je tire, je vais quatre plus loin et je reviens. C'est ça dans le chemin. On va quatre plus loin et on revient. et ça commence à faire le premier rang une petite diagonale qui est en surépisseur par rapport aux toiles normales. Le point de sumac. On le pousse un peu vers le bas avec les mains ou avec le peigne et je ne montre pas non plus toute la largeur. Je vais faire un aller-retour à la moitié du tissage parce que l'idée, c'est le point. On va faire un retour. Je reviens déjà ici pour vous montrer que ça va créer une sorte d'épis ou comme même maille en tricot. Ça, c'est le deuxième point à tapis ou à texturer avec lequel on peut faire des tapis entiers ou des choses. Il plaît. On dirait un peu comme un point de tige en broderie. Oui, c'est exactement pratiquement la même chose. ou comme un maille en tricot. Point de sumac. Et pareil, ça consiste dans deux rangs pour que ça apparaît vraiment le motif. Et par contre, ça ne tient pas comme le nœud de ria, ça ne tient pas tout seul. Il faut après faire la toile. Pour le stabiliser, la toile serve déjà comme tissage de base et pour stabiliser tous les autres points. D'accord. Voilà. là, on va la stabiliser. Voilà. Ça fait un peu de saori, en fait. Je fais un peu de saori, style saori sans vouloir, pour vous montrer les différents points. Voilà. Ça, c'était le point ajouré et texturé. et on a encore deux minutes. J'ai une petite question. Je pense que pas mal de gens se posent. Alors, il y a le métier, certes, mais est-ce qu'il y a besoin, pour débuter le tissage, d'autres matériels indispensables que tu nous parles un petit peu de ce dont on a besoin pour se lancer ? Le navet. Il faut avoir le métier à tisser. Il faut pas contre, c'est ça que je malheureusement pas ramener. Il faut le matériel de l'ourdissage, c'est-à-dire le matériel pour mettre la chaîne sur le métier à tisser. Comme je le fais à la maison. C'est normalement tout simplement un plot et une passette. Ah, la passette, c'est là. Voilà. Moi, j'utilise deux passettes. J'ai un passette métallique qui est un peu incurvé et un passette plate. D'accord. Et c'est pour la première phase, je tire toujours deux fils à travers les fentes avec la navette plate. Voilà, qui est parti. Et la deuxième phase, c'est quand on a deux fils dans la fente, de les séparer, de mettre un dans un oeillet et un dans un... laissé dans la fente et pour ça, on a cette passette-là. Et il faut alors le plot d'ourdissage qu'on fixe sur une table. Il faut la passette plate, il faut la passette métallique, mais normalement, quand on achète le métier envergueur, par exemple, ça se commande sur certains sites, ça, c'est déjà dedans. En fait, le plot d'ourdissage, il est dedans, la passette est dedans, cette passette en général est dedans. Et normalement, il y a aussi deux navettes dedans. D'accord. Et ça suffit. Après, on a besoin des ciseaux, on a besoin... J'aime bien avoir une peigne à côté de moi et bien sûr, des laines. Des tas de matières. Et ça, c'est en tout. Et donc, en fait, toute cette partie, alors, ce n'est pas la plus amusante, c'est un peu plus rébarbatique, mais elle est évidemment expliquée dans le premier cours vidéo, la manière de monter son métier et de préparer sa trame. Ça, c'est la seule chose, je crois, qui empêche beaucoup de gens au niveau de tissage parce que ça prend du temps. Le ourdissage, ça s'appelle mettre la chaîne sur le métier à tisser. ça dure ici environ une heure et demie. Et c'est vraiment vite parce que sur le métier à cadre, j'ai besoin de huit heures. Huit heures pour faire... En général, quand je fais des coussins, j'ai besoin de huit heures. Ici, c'est une heure et demie. Alors, en fait, c'est rien... Il faut être content. Voilà, mais si on ne sait pas, en fait, c'est rien pour un vrai métier à tisser, un métier classique, mais quand même, il faut avoir la patience de passer une heure et demie et faire lentement de prendre son temps. Ce n'est pas difficile, il faut tout simplement prendre son temps. c'est tout en tisser. Voilà. Tous les débutants peuvent commencer. Voilà, je crois, oui. Il n'y a pas de véritable barrière énorme. Non, non, il n'y en a aucune difficulté. C'est que une question de patience. De sa formation. Et normalement, voilà, il faut suivre les étapes. Il y a quatre étapes. Il faut les suivre de A à Z en prenant son temps et après, il n'y a pas de difficulté pour le tissage. Je crois que tout le monde a vu que c'est ultra simple. C'est vraiment celui-là, il est ultra simple en haut, en bas, au milieu, c'est tout et d'avancer les tissus. Et de multiples possibilités. Là, je crois, on peut s'amuser vraiment pendant des années. Si on choisit entre les matériaux différents, les gros, les petites, tout ce qu'on peut acheter aujourd'hui, plus le filet main, c'est interminable, pratiquement. On a encore quelques minutes si j'avais l'impression que tu avais envie de montrer un dernier point ou une dernière... J'avais pensé de montrer une qui vient vraiment plus avancer. c'est en fait de travailler avec ce qui s'appelle pick-up-stick. Je n'ai pas trouvé encore de traduction pour ça. C'est par exemple... Pardon ? D'équivalent. Oui, d'équivalent. Je n'ai pas encore trouvé. Et c'est pour faire des vrais motifs, je veux dire, des vrais motifs, pour faire des motifs géométriques continu. En fait, on a une baguette, c'est ça. Voilà, c'est tout ça. Pour ça, on utilise une baguette en plus qu'on insère en plus dans le tissage. Je vais vous montrer seulement l'idée de base. En fait, on va... le grand... comment on dit... le clou de cette métier à tisser, c'est la différence entre les fils qui sont dans les fentes qui sont libres et les fils qui sont dans les œillets qui sont fixes. Ça s'appelle les fils actifs et les fils inactifs. Et les fils inactifs, on peut les séparer encore une fois pour faire des motifs. Et pour ça, on va dans la position basse pour que les fils inactifs soient en haut. Et ici, on peut prendre une autre baguette et il y en a plein de motifs possibles. Je fais le plus simple. et je prends une baguette et je prends toujours chaque deuxième fil, par exemple, que je mets sur la baguette. Dans quelques bouquins, ça se montre de faire devant. C'est exactement pareil. Devant, derrière, ça ne joue pas un rôle. Je crée un autre motif. En plus, en prenant chaque deuxième fil sur la baguette, sur le pick-up stick, ça se vend dans le... Si vous commandez sur le site, ça se vend comme pick-up stick, c'est pour ça que je vous dis le nom. Et là, il y en a deux possibilités. On va dans la position, on va voir position haute et on peut la tourner et ça crée ici une autre ouverture qu'avant qu'on peut, je prends normalement des couleurs où je peux passer et vous voyez voir, ça crée... Ça commence à créer un autre motif. Je vais utiliser, je mets derrière, je tasse. Je fais un passage normal avec mon autre fil qui est, j'espère, en bon endroit. On va l'occuper un peu. on tasse et je remets dans la position haute, je remets là et je tourne. et je fais le retour. Et de cette manière-là, c'est long. On va voir déjà. Tourner, on va mettre en arrière. Voilà, je crois, vous voyez que ça commence à créer un autre motif à part de la toile que j'utilisais avant. Je fais toujours un rang normal. On va dans la position haute on tire ça vers le vent, on le tourne et on passe sa deuxième couleur. Et ici, on passe dans une autre foule qu'on a créée à part. Et ça, c'est une technique qui est, quand on commence une fois avec cette technique-là, c'est pareil, c'est interminable parce que le motif qu'on prend ici, c'est complètement libre. Je peux prendre chaque deuxième fil, chaque troisième fil, je peux prendre que certains fils ici et laisser l'autre libre. Je peux prendre, je peux créer complètement moi-même comme on a fait là, les motifs différents et je peux même commencer à créer de cette manière-là des diagonales qui est normalement très difficile avec les métiers en veilleur. Là, je suis où ? Je fais mon deuxième fil en bas. Donc ça, c'est vraiment la technique que tu utilises pour faire ces motifs-là qui semblent un peu être du lacard. qui sont à part de la toile, qui font des motifs géométriques que je crée et ça dépend toujours combien de fils je prends sur mon pick-up stick. Est-ce que c'est chaque deuxième, est-ce que c'est chaque troisième, est-ce que c'est chaque quatrième, est-ce que c'est une fois quatrième, une fois troisième qui commence à multiplier les possibilités à l'infini. Ça donne hyper envie. Ce qu'on retiendra, c'est que c'est accessible au début de temps, qu'on peut commencer avec ton premier cours, continuer avec le deuxième et puis moi, ça me donne envie de créer plein d'autres cours, j'avoue. En tout cas, on te remercie vraiment de nous avoir fait cette démonstration et d'avoir pu nous permettre de découvrir et de voir un petit peu en action un métier à tisser. On a hâte de se revoir encore pour d'autres cours, de voir vos réalisations aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous les partager et on continue notre journée au salon Création et Savoir-faire avec une dernière animation. Vous verrez ça, elle commence dans une demi-heure à peu près. En tout cas, merci encore Petra. Et puis, je vous laisse regarder la bande-annonce de tes deux cours que vous retrouvez sur artesans.com. Nous, on est toujours sur l'espace laveillement et sur le stand jusqu'à dimanche soir des 046 au Hall 6 Porte de Versailles. Bonjour, je suis Petra Martignac, tisserante professionnelle et je serai votre professeure aujourd'hui sur artesans. Le tissage permet de créer des tissus de vos mains à l'aide d'un métier à tisser en jouant avec des fils, les textures et les couleurs. Dans ce cours de nouveau intermédiaire, nous allons voir des multiples points techniques sur métier à tisser envergure afin d'approfondir vos connaissances. Point texturé pour ajouter du relief, point pick-up afin de créer des motifs géométriques pleins de caractères ou encore point ajouré afin de donner un effet de dentelle à vos tissus. Vous saurez entrecroiser le fil vous permettant de tisser différents motifs et de créer un tissu unique selon vos inspirations du moment. Ce cours est accessible en illimité où vous voulez et quand vous le voulez. Alors, à bientôt sur artesans.com. Bonjour, je suis Petra Macignac et je serai votre professeure de tissage aujourd'hui sur Artesane. Je suis tisserante professionnelle et je vais vous enseigner les rudiments du tissage à la main sur métier à tisser. Pas à pas, nous verrons comment installer notre métier à tisser à envergure et le type de laine à utiliser. Armée de fils et de patience, nous verrons comment tisser et jouer avec les couleurs afin de créer différents motifs à rayures, fantaisies ou pieds de poule par exemple. Pour finir, nous verrons ensemble des techniques de finition qui nous permettront de terminer proprement le tissage. Avec toutes ces connaissances, vous serez tout portissé à la main et vous pourrez réaliser vos propres tissus selon vos goûts et votre créativité. Ce cours est accessible en illimité quand vous voulez et où vous voulez. Alors, on se dit au revoir à bientôt chez artesans.com. Sous-titrage Société Radio-Canada